Ça y est, en ce dimanche 27 mai, ça a marqué le début de Roland-Garros et nous, comme d'habitude, on va te faire vivre la quinzaine à travers plusieurs vidéos quotidiennes pour que tu ne manques rien de l'actualité tennis de cette quinzaine avec également des previews. Donc on commence tout de suite avec la première journée où il y avait plusieurs Français en liste. Donc c'est parti, let's go ! On commence tout de suite avec les hommes. Donc il y avait 5 Français qui jouaient aujourd'hui et 3 se sont qualifiés pour le second tour. Donc à commencer par Corentin Moutet qui a réussi à gagner son premier match en grand chelem, le jeune Français de 19 ans. Je t'invite d'ailleurs à aller voir le portrait de Ben qu'il avait fait sur lui. Donc il s'est imposé en 3-7 contre Ivo Karlovitch. Ivo Karlovitch qui est toujours compliqué à manœuvrer, qui a encore fait une très bonne performance au service avec plus de 20 ace, qui a commis également pas mal de doubles fautes, une dizaine de doubles fautes. Donc il a été peut-être un petit peu plus friable. Mais le Français qui a su se montrer solide, sachant qu'il était mené au premier tie-break du premier 7-5-1 et qu'il a su renverser la tendance. Il a vraiment su se montrer impériel au service en ne considérant aucun break et en ayant plus de 80% de points marqués derrière sa première balle. Donc il jouera soit à The, soit Goffin en deuxième tour. Donc à voir ce que ça va donner pour lui, pour la suite dans ce Roland-Garros. Ensuite, on a eu Lucas Pouille qui s'est enfin relancé. Ça y est, Lucas a enfin gagné un match sur terre battue depuis le temps qu'on attendait ça. Sachant qu'avant Roland-Garros, il était un bilan de 3 victoires. Donc 2 en Coupe Davis et 1 sur l'un des Masters 1000. Et 4 défaites surtout, avec plusieurs défaites d'entrée inquiétantes pour lui qui s'était préparé quand même pendant 3 semaines sur terre battue. Il s'est imposé en 3-7 contre Dani Medvedev. Il fait un bon match, une bonne copie vraiment pour bien se mettre en jambes dans ce tournoi. Sachant qu'il a un tableau quand même qui peut être assez ouvert où il pourrait jouer potentiellement Alexander Zverev en 8e de finale. Donc à voir ce que ça va donner pour le français. On a également Gaël Monfils qui s'est imposé en 4-7 contre Ben Chetri. Donc un match aussi un peu bizarre avec Monfils. Voilà, qui manque vraiment de rythme, qui manque de repères. Qui s'est tout de suite fait mener 4-0 dans le premier set. Qui après finalement perd le premier set, se remet un petit peu de dents dans le deuxième. Mais bon, vraiment comme le disait lui-même Monfils, ça va être compliqué de passer plus de 2 tours avec ce niveau de jeu et avec cette préparation qu'il a pu avoir avant Roland-Garros. On note également les qualifications faciles de Nijikori et Dimitrov. Un petit peu plus compliqué de Karajan Busta qui a quand même lâché un set contre Kovalic. Mais bon, l'essentiel est là. On sait toujours que les premiers tours sont piégeux. Et c'est vraiment là où il faut se régler, retrouver son rythme, ses repères sur un grand chelem. Donc maintenant, si on passe chez les femmes. Alizé Cornet qui s'est imposé contre Sarah et Rani en 3-7. Là aussi, un petit peu un match fluctuant, notamment au service. Où ça a été compliqué pour les deux joueuses au service aujourd'hui. Mais bon, c'est Alizé Cornet qui a pris le meilleur. Et c'est vrai que Sarah et Rani avec seulement 18% de points marqués derrière sa seconde balle. Ça va être très compliqué de pouvoir gagner ce match. Et donc au final, la logique a été respectée. La Française ira donc au second tour de Roland-Garros. On peut noter aussi la défaite certes logique d'Amandine S. Amandine S qu'on avait eu l'occasion d'interviewer aux internationaux de Strasbourg. D'ailleurs, il y aura également un petit peu plus tard dans la journée un match qui opposera à Chloé Paquiez, à Pauline Parmentier, les deux joueuses qu'on a également pu avoir en interview. Donc voilà, au moins une Française qui se qualifiera sûre pour le second tour. Après, on a la victoire tranquille de Conte Ayvette qui est vraiment une outsider pour ce tournoi. Vitolina aussi qui s'est imposée en 2-7. Mais qui quand même était menée 5-1 dans le premier set. Donc vraiment un match compliqué contre Tomlanovic. Elle a su renverser la tendance. Attention à elle, on sait que la pression. Elle a vraiment souvent du mal à encaisser la pression. Elle a gagné à Rome. On l'affiche comme l'une des favorites pour ce tournoi. A voir comment elle va gérer sa quinzaine. Parce que ce serait vraiment le moment de percer en grand chelem un petit peu à l'image d'Alexander Zverev. La surprise, c'est la défaite de Venus Williams contre Wang. Venus Williams, voilà, qui fait un début d'année assez compliqué pour elle. C'est vrai que la terre battue n'est pas sa surface favorite. Elle avait un 8ème à défendre. Là, elle va perdre pas mal de points. On sait que derrière Wimbledon, elle doit défendre une finale. Ça va être vraiment une année compliquée pour elle. Mais bon, elle a fait un match vraiment assez laborieux, assez brouillon. Avec notamment 28 coups gagnants pour 35 fautes directes. Contre Wang qui, elle, a un ratio positif de 19 coups gagnants pour 14 fautes directes. Donc voilà, défaite assez logique au final en 2-7 pour l'Américaine. Qui va vraiment devoir très vite se relancer sur Gazon. Si elle ne veut pas décrocher dans le classement. Et rejoindre sa sœur Serena dans le fond du classement WTA. Donc voilà les informations principales qu'on pouvait dire pour cette première journée. Voilà, première journée, il y a très peu de matchs par rapport aux autres jours qui arrivent. Il y a encore quelques matchs qui vont se jouer. Notamment Zverev qui est actuellement en train de jouer contre Beranquise. Donc il va être à surveiller. Sachant qu'on sait que l'Allemand, c'est souvent laboriant, Grand Chelem. A voir s'il a eu ce déclic. Nous, bien sûr, on revient très vite. Donc notamment demain avec la deuxième journée. D'ici là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Et ne plus rien manquer de l'actualité de ce Roland Garros. Dans les commentaires, tu nous dis un petit peu ce que tu as pensé de cette première journée. Sachant qu'il a fait beau en plus. Demain, il s'annonce plutôt orageux. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très très vite pour parler tennis. Allez, ciao, ciao tout le monde.